La beauté que je cherche à voir, que je cherche à découvrir, que je cherche aussi à partager, à capturer, à transmettre dans la nature, cette beauté dans les éléments, se sentir tellement petit face à des montagnes, tellement faible face à une chaleur écrasante ou un froid qui te cisaille les mains et les pieds. La beauté, en fait, elle est là, elle est partout, elle nous attend. Vas-y, prends un peu d'élan. C'était la galère, la route, mais on espère les voir. Franchement, ça va, t'es un pilote. Ouais, ouais, t'es un pilote. En vrai, ouais. Je ne sais pas si j'aurais tenté la manœuvre dans la neige avec la 206. C'était cool d'avoir un gars comme Bastien avec nous parce que c'est un gars qui est motivé, qui a envie de faire des choses et surtout, je pense qu'il ose le faire. Il y en a là-bas. Il y en a ? Ouais. Ou ça ? C'est droit là-bas. Je ne sais pas. Ils sont au cas de 5. Il y a mal, il y a mal. Vas-y, vas-y. Il y a mal. Vas-y, on y va. Dépêche, dépêche. Dès que tu vois la photo ou la vidéo qu'on a faite, ben, ça fait tellement plaisir, tu vois, t'es fier de toi, en fait. Et aussi de le voir avec tes propres yeux, tu regrettes pas, tu vois. Genre, c'est la récompense. T'as galéré pendant des heures, t'avais vraiment l'effort. Mais ça paye. Un moment, l'humain, il me regardait droit dans les yeux. Il me faisait très bien comprendre qu'il fallait pas que je m'approche plus. Il me tolérait dans son espace. Mais un mètre, un pas de plus, il me mettait un coup. C'est la Suisse. Je dirais pas que je m'oublie quand je me sens connecté à la nature de cette manière, mais qu'au contraire, ouais, je me sens pleinement vivant, en fait. Souvent, je voulais faire des balades un peu comme ça dans les Alpes. C'est vrai qu'on prend pas forcément le temps quand on est du pays, et puis on se dit on fera, on fera, on fera. Je sais même pas le nom de l'endroit, mais c'est trop beau. Il y a des cascades, la rivière, là, qui coule partout. Ouais, c'est incroyable. Franchement, là, c'est béniable, là. Tu te poses juste comme ça. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance de caractère entre Bastien et moi, je pense. Des fois, on a un peu des décisions sur un coup de tête, des envies un peu impulsives. Des fois, on réfléchit pas, juste on se lance. Et puis, d'un coup, on a une envie qui nous passe par la tête. Bah, hop là, on vient, on le fait. Bon, ça va. On va assécher. On peut dire que j'ai pas été trop sage ce jour-là. Parce que plusieurs fois, j'aurais dû me dire, bon, maintenant, j'arrête avec le drone pour aujourd'hui. Et à chaque fois, je continuais. Et peut-être que je faisais le pas de trop. Peut-être que j'en voulais toujours un peu plus. Je me disais, non, tu vois, j'ai fait une belle photo, mais il y a moyen d'en faire encore une plus belle. Il y a moyen de tourner une vidéo qui va vraiment me transcender. J'ai envie de capturer ce moment. Et ouais, des fois, je pense que j'arrivais pas à m'arrêter. Ah, c'est pas évident. Je me suis quand même finalement trempé les coups. Ouais, on a vu la scène en live. Oh, mec, j'ai failli te foncer dedans avant. Non, mais mec, tu m'as coupé les cheveux. Si tu vois, mais... Ah, elle est bien prêche, ça fait trop du bien. Regarde-moi ça, comme elle est claire. C'est abusé. Regarde ça. Dans ce voyage, dans l'aventure qu'on vit, il y a certains moments, en fait, où on s'est mis en difficulté. On est allé à des endroits qui étaient vraiment difficiles. On a passé des heures, etc., pour pouvoir vraiment faire une belle photo, faire un beau plan. Après, il faudrait qu'on ait cette vue, parce que ça va se coucher derrière. Parce que ça, on peut filmer peut-être la montagne, là, avec un plan de drone, tu vois, pour le coucher de soleil, quoi. Moi, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à couper par la prairie, là. On va galérer, là, un peu, pendant 15 minutes. Je sais pas, il y a des boutons, là. Il y a des boutons ? Oui, des chamois, ouais. Tu en vois ? Oui, il marche, là. Monte, il y a un tout petit sapin vert, là, en-dessus. Un peu, juste sur la gauche. Ouais. Ah, si, ok. Tu vois, je vois, je vois, je vois. Oh, des jumelles, là. Au moins que j'y vais au drone, mais quoi. On peut accrocher la machette, sur ton drone ? Ouais. Comme ça, ça fait guillotine. Bon, merci. Ah oui, l'expérience, c'est là, t'as-tu ? Vas-y, j'ai pas demandé au voile, mais là. C'est bon, c'est bon. Là, si tu regardes en face, non, t'es petit encore. Attends, je capais même pas où je suis, là. Oh, il y a un chemin, en fait, là. Attends, c'est où les boutons ? Oh, j'ai galéré à les trouver. C'est bon, je viens de les repérer, là. Vas-y, je vais m'accrocher. C'est des chamois, je crois. J'essaie de m'accrocher, ouais. Oh, ils sont surpris. Demain, j'ai plus beaucoup de batterie. Non, non, non. Pas maintenant. Vas-y, je l'ai. Je l'ai en course poursuite, là. Non, ça bug. Non, pas maintenant, là. Non. Non, je l'avais. Je les avais, les deux. Non. Non, 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 non. Non, il faut vraiment que ça se reconnecte, là. C'est ouf. Putain, je savais que j'aurais dû prendre des antennes et tout. Je ne peux pas le rappeler, mec. Il est déconnecté, là, de la décommande. Il était trop loin, du truc. Putain, non, quoi. Mais des fois, c'est vrai que j'avais du mal à m'arrêter. Et que je voulais aller toujours un peu plus loin. Et que des fois, à cause de cette impulsion, ben, ouais, des fois, on s'est retrouvé vraiment en galère à cause de mes choix et de mes envies. Généralement, il revient tout seul, tu vois. Sauf que là, il n'y avait plus de batterie. Donc, je pense qu'il s'est crashé en haut de la falaise. Donc, toi, tu vas me garder la télécommande ici. Moi, là, je vais monter tout seul par là. Ensuite, tu vas me guider pour que j'arrive à atteindre le sapin, là-bas. Et je vais essayer de retrouver le drone. Il y a 23 chamois. Je viens de les compter. C'est un truc de fou, mec. Je n'ai jamais vu autant de chamois de ma vie. Regarde ça. Et franchement, je ne sais même pas par où je vais monter, là. C'est hyper raide. Quand je suis en train de marcher dans la nature, et que je vois, tu vois, ces montagnes immenses, ces grosses falaises, tu vois, des fois, tu es au bord d'une falaise. Tu sais que si tu fais un pas de trop, tu tombes. Tu es mort, en fait. Tu te sens tellement faible. Tu te sens tellement petit. Et d'un côté, ça donne une certaine humilité. Tu sais que si tu fais un pas de trop, tu es au bord d'un côté, ça donne une certaine humilité. Là, on va essayer de redescendre. On va essayer de trouver un chemin, là, en faisant le tour. Mais bon, il va falloir pas mal marcher. Et puis, il y a le soleil qui est en train de se coucher. Donc, il faut vraiment speeder. Tu vois, Bastien, c'est un gars qui est courageux. C'est un gars qui ose faire les choses. Et franchement, à la fin, on était au bout de notre vie. Tu vois, physiquement et mentalement, on n'en pouvait plus. Tu vois, il est venu, il nous a suivi dans tout ça. Alors que, franchement, c'était vraiment la galère. C'était vraiment dur. On essayait de grimper la falaise. C'était tellement raide. On n'était même pas sûr de pouvoir récupérer le drone. D'ailleurs, on ne savait même pas où il était. Tu vois, le drone est tout petit. La falaise, elle est immense. Et il aurait pu abandonner, en fait. Mais en fait, non, tu vois, il nous a soutenus. Il est allé avec nous jusqu'au bout. Et franchement, c'est hard. Je suis épuisé. Là, je suis parti un peu en éclaireur. Les autres, ils sont derrière, tout au fond, là. Ils arrivent. Mais c'est chaud à mort. Il y a un dénivelé de malade. Il y a des crevasses de fou qu'il faut contourner. Je suis épuisé. Je crois que je vais vomir. En plus, là, il commence à faire nuit. Dans environ une demi-heure, 40 minutes maximum. On ne va plus rien voir, je pense. Du coup, c'est maintenant ou jamais. Donc là, il faut vraiment que je donne tout. Si je veux le retrouver, il faut vraiment que j'y arrive, là. Je vais le retrouver, là. Je vais l'avoir, ce drone. Je peux le faire. Allez, on se motive. Il y a le fond de la vallée, là-bas. On est plus loin. On est encore plus loin que ça. Là, il est monté. Là-bas. Là-bas. Il est monté. Il est passé là. Il vient de trouver le drone. Juste avant, j'étais en train de dire à ton frère François, mais je disais, mais laisse tomber. Il va faire nuit. C'est glissant. Ça ne sert à rien. Il coûte combien, ce drone ? Il faut en racheter un. Franchement, j'étais désespéré. Je me disais, on va galérer. Je pensais que tu allais encore mettre des heures pour marcher jusqu'au drone. Je me suis dit, non, c'est trop dangereux, trop de risques, juste pour du matériel. Et c'est après que j'étais entendu crier. Putain, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il est là. Il est là. Je l'ai. Oh, putain. Oh, merde. Oh, je l'ai. Je l'ai trouvé. Il est là. Je l'ai. Oh, putain. Je l'ai. Je l'ai. Il était là. Il était dans l'herbe. Je l'ai, putain. Je l'ai. Oh là, je l'ai. Je l'ai. Regarde ça. Regarde ça au milieu de la falaise avec les chamois. Qu'est-ce qu'il est cassé. Mec, il n'a rien. Il n'est même pas abîmé. Regarde ça. Il n'est même pas abîmé. Il n'a rien. Putain, c'est un miracle, mec. J'étais en train de désespérer. Regarde ça. La nuit, elle est en train de tomber. La nuit, elle est en train de tomber. Au fin fond d'une falaise remplie de chamois. Il n'y a aucun homme qui met les pieds ici. Il n'y a même pas de traces de pieds. Rien. Capturer la beauté, je pense que je n'ai pas atteint ce but. Et je pense que probablement, je ne l'atteindrai jamais. Tu as beau faire tous les efforts que tu veux, tu seras toujours émerveillé parce que tu pourras toujours en découvrir davantage. Tu pourras toujours repousser tes limites, que ce soit physique, que ce soit mental. La nature, elle est tellement belle. Elle est tellement puissante. Elle est tellement parfaite que finalement, tu pourras toujours transmettre des émotions. Tu pourras toujours montrer des choses qui sont magnifiques. Tu pourras toujours être créatif. Mais je pense que tu ne pourras jamais totalement capturer la beauté de tout ça. Tout simplement parce que c'est une beauté qui n'a pas de fin. En fait. En fait. Sous-titrage FR ?